Musique Bonjour Hubert Bonjour Nicolas Ça va ? Très heureux d'être là Ça va être trop bien Trop bien Alors on est où ? Eh bien là on est dans le cœur de la Maison Le Sage La salle des archives Il y a à peu près 80 000 archives quand même Alors quand on dit archives c'est des échantillons de broderie Qui existent depuis le début de la maison, 1858 à peu près A ceux qui ont été faits il y a 5 minutes Et que l'on peut consulter comme un livre d'images Que les créateurs viennent voir s'ils le souhaitent Les finalistes du festival de hier sont venus Et ils doivent être fascinés quand ils arrivent là Moi ce que j'adore c'est le moment où tu sors quelque chose Quand l'archive elle est concrète Parce que sinon ça fait froid comme ça, ça fait banque Bah voilà, les trésors, là c'est entre 1940 et 1950 Ce qui est incroyable avec une broderie c'est que c'est à la fois un témoignage du temps Mais un témoignage du temps passé à faire la broderie On ne peut pas faire les choses en un instant C'est ça l'art, c'est une passion retenue Comme on dit c'est la gloire et du désastre Parce qu'on ne peut pas réussir, c'est important de dire ça On ne réussit pas du premier coup, on réussit en le faisant Et en même temps il y a des erreurs qui sont juste magnifiques justement Voilà C'est ce qui donne toute l'humanité de ce travail Tu vois le créateur ou la créatrice qui dit Ah oui non mais c'est ça, c'est ça Et c'est cette phrase, c'est Marguerite Duras On lui disait quand est-ce que vous savez que vous avez écrit une bonne phrase Et elle disait je finis, je mets, c'est ça Alors on est ici bien évidemment dans le cadre du festival de Hier Est-ce que tu es déjà allée toi au festival ? Je n'y suis jamais allée et merci parce que c'est grâce à toi que je vais y rentrer par une belle porte Je me sens extrêmement privilégiée de faire partie d'un jury accessoire Et pourquoi tu as pensé à moi ? J'ai pensé à toi d'abord par amitié parce que j'ai envie d'avoir un jury avec des gens que j'aime Et c'est très important pour les jeunes designers qui sont en lice Qu'on soit non seulement sérieux mais que ça fonctionne entre nous Et puis en plus ce qui m'a intéressé c'est ta sensibilité de comédien, d'acteur Qui est parallèle, complémentaire au monde de la mode Ce regard pour moi il est frais, il est autre, il est différent surtout Et il faut ouvrir les horizons et partager avec des gens d'autres univers Donc voilà, en fin de compte c'est un échange Pour lancer cette 35ème édition du festival d'hier dans des conditions particulières Mais c'est très agréable de vous voir tous ici ce soir Parce que ce festival on l'avait tous préparé le 15 mars Quand on a pris, on a dû prendre la décision de le remporter 6 mois après Et puis on nous a encouragé à maintenir les choses pour que la vie continue Et qu'avec du bon sens commun on puisse maintenir ce festival Dont la colonne vertébrale consiste à soutenir, à aider, à accompagner Les jeunes marques de mode, les jeunes accessoires de mode et les jeunes photographes Ça fait 35 ans que j'organise ce festival Voilà, merci de votre présence, ça fait chaud au cœur Et ça fait plus bien de vous voir en vrai Nicolas c'est quelqu'un de profondément sensible Venir à un jury c'est pas juste pour parler de la création Bien sûr qu'on en parle C'est un acte de générosité et de soutien Et encore plus dans cette année que nous vivons qui est complexe quand même Et bien c'est presque un acte militant moi je trouve Et d'être là pour la transmission et la promotion de la création Et c'est la création dans sa globalité La mode, le cinéma, le théâtre, la danse, la peinture Quel que soit le médium, le support, on parle de création Et la création c'est la vie Moi j'aime beaucoup cet endroit du jury C'est partager son regard, partager l'évidence Et dessiner aussi avec la jeunesse le futur Et je trouve ça très beau hier pour ça Et c'est encore plus difficile en 2020 de créer du... Pas de l'inédit mais de créer un fracas en tout cas Un fracas émotionnel C'est dans une immédiateté avec le contemporain Et c'est magnifique que ça passe par rapport à l'accessoire Et du coup c'est deux designs très massifs Toutes ces présentations hyper vivifiantes de création Je trouve qu'ils se dégagent d'une vraie conscience de la matière Du renouvellement des possibles Et en même temps un twist un peu coquin Un peu impoli sur la société Donc c'est hyper agréable Et puis on rigole beaucoup parce que c'est hyper joyeux Il y a des sacs qui travaillent sur l'idée du tote bag Sur comment les gens portent leur sac en vrai en général Il y avait aussi sur des bijoux Intéressants sur le côté Se faire intime, se faire privé En quoi un bijou est à la fois show off ou personnel Et même ça va plus loin En quoi il peut faire mal Est-ce que c'est un mal qui fait du bien Et puis aussi un très joli travail Sur par exemple Des casquettes en chambre à air de tracteur Qui vont vers un paysage De samouraï De tenue de samouraï Des influences très hétérogènes Voilà donc on voyage Ce sont des voyages immobiles pour nous Mais on voyage voilà Ma collection est faite de 10 pièces Divisées en 6 catégories Les 6 catégories à chaque fois Ciblent différentes zones du corps J'ai adoré ce moment de délibération Ou comme on disait On a à la fois beaucoup ri Et c'était pas l'esprit de sérieux Mais on faisait les choses l'air de rien Parce que ce sont les créations qui nous ont parlé Il y a une évidence Il y a une singularité qui se distingue Et lorsqu'elle est ressentie par le groupe entier Bah il y a quelque chose qui s'est passé C'est évident J'étais très étonnée Parce que déjà les finalistes On les a choisis sur objet Et là il y a eu le fracas humain De voir derrière l'objet la personne Ce qui est toujours le trajet le plus intéressant Et donc il y avait quelque chose de très émouvant Lié aussi à la période Souvent on a entendu parler d'enfance D'inquiétude sur ce monde là Les finalistes avaient une forme de beauté Comme ça de s'ouvrir à ce jury Je m'attendais pas à ce point À un impact avec le travail de l'homme C'est à dire On peut croire que la mode c'est show off Mais en fait c'est cet artisanat C'est ce savoir-faire ancestral Qui moi a un impact très particulier Parce que je suis du limousin Et j'ai visité très tôt les usines Weston Les usines de Gantry, Hermès Un jeune créateur aujourd'hui Aujourd'hui encore plus Doit avoir cette conscience du matériau De l'écologie Et puis des savoir-faire ancestraux C'est cet art à la fois ancestral Et puis résolument d'aujourd'hui Moi je trouvais que cette journée Était particulièrement importante Justement parce qu'on est dans une année complexe Sans culture et sans création Je pense que la vie n'est pas la même Et même il n'y a pas de vie C'est un peu une année zéro Mais il faut saisir cet accident Qui nous arrive comme une occasion C'est une occasion de peut-être affirmer Que les actes créatifs Sont comme des lucioles dans la nuit Qu'en fait c'est dans la nuit Qu'on voit les choses qui brillent Et on vit un peu une nuit Cette année est une très belle année Avec des gens qui ont concouru Qui sont d'un très haut niveau L'injustice d'un concours est cela C'est qu'il y en a un qui est choisi Et pas les autres Mais heureusement Je viens de parler avec Chanel Et je suis très heureux Parce qu'on va pouvoir faire Exceptionnellement Un autre prix, un prix spécial On va dire un prix coup de cœur Comme vous voudrez On en aura deux mis en lumière On a envie de les aider tous Bon, on va se calmer Mais deux déjà, c'est pas mal Voilà Nous célébrons aujourd'hui Cette 35ème remise des prix Du festival de guerre Et le jury accessoire de mode Pour cette 35ème édition a été présidée par Hubert Barère Monsieur le Président, c'est à vous Regardez ces jeunes qui nous montrent l'exemple Devant toutes les barrières Ils n'ont pas baissé les bras Ils sont là Ils nous montrent le chemin Ils sont investis, engagés Et en plus on leur demande de faire des business plans Je vais vous dire Moi je ne suis pas faire ça Donc bref, c'est compliqué Ce fameux nouveau prix spécial du jury On va dire Est décerné à Antonin Dimitri Bravo Bravo Donc ce grand prix Ladies and gentlemen The winner is Chou Joué et Johanna Etchéberi Moi ce qui m'a touché C'est ces jeunes qui sont les deux pieds dans une réalité Ils savent rêver Ils nous emmènent dans un rêve Avec des créations qui sont tout à fait étonnantes Et proposer non seulement des créations absolument folles Entre le samouraï, le guerrier Mais en même temps on dirait des chapeaux des années 20 d'ailleurs Avec une véritable prise de conscience De tous ces déchets qui sont d'ailleurs au monde Ils en font quelque chose de superbe Non seulement ils recyclent Mais avec ce recyclage Ils font quelque chose de très beau Franchement Genre baguette magique d'aujourd'hui quoi Ils sont même étonnés d'être là C'est vrai Et je trouve ça magnifique C'est très très touchant Et on a juste envie de dire Mais attendez Ce que vous faites c'est chouette On va avec vous On va vous aider En tous les cas c'est une des missions Que ce prix doit avoir Je trouve que la création Des êtres très intelligents Très doués Très passionnés Bah moi me font me rejoindre Je sais pas pourquoi Je vais pas expliquer Pour être contemporain Il faut correspondre aux aspirations du moment Pas que esthétique Mais aussi les enjeux sociétaux La confrontation de ces différents regards Qui donne la sélection du jury de cette année Et franchement ce qui est génial C'est que justement En étant tous différents On a tous été d'accord Sous-titrage Société Radio-Canada ...